Le mois d'août avance et petit à petit on nous parle de l'anniversaire pour le mois prochain. Je vais te faire part de mes spéculations là-dessus et sur ce qu'il faut éventuellement faire sur ce mois d'août. Avant de partir sur le sujet un petit peu de cette vidéo qui ne vous prendra pas des millions d'heures, vous inquiétez pas, je voulais juste vous rappeler que cette semaine nous avons le match trio avec la possibilité d'aller chercher Esther dedans, qui est un personnage limité immanquable si vous voulez faire du PVP et elle sera également disponible dans les vœux de la fin de semaine. Autre... enfin... oui non c'est... voilà, pas de autre. Ça me permet de rebondir directement, c'est le dernier perso limité qui sera proposé avant l'anniversaire d'Infinite Magic Red. On a eu cette information, ce qui veut dire que grossièrement c'est le moment de balancer tous vos vœux. Donc si vous en avez économisé, tant mieux, si vous n'en avez pas économisé, et bien commencez à économiser. Vous avez la semaine, récupérez un maximum sur le match trio pour pouvoir essayer de le récupérer ce week-end. Clairement c'est pas un personnage que j'aime bien, je trouve le kit beaucoup trop bordélique pour pouvoir être amusant, mais ça reste un personnage excessivement fort, et puis d'une manière générale un personnage limité, ce qui veut dire que si vous souhaitez l'avoir autrement, et bien tant pis, pour le moment. Je rebondis rapidement, d'ailleurs quand je dis pour le moment, on avait parlé des dev notes avec le donjon, avec les shards de l'imiter, c'est bien ça, ça va être des shards qui sont comme celle de la cité élémentaire pour prendre un perso. Maintenant, est-ce que ce sera des rotations de perso, est-ce qu'il y aura un ordre, tout ça on n'a pas encore d'info, mais... A voir, ce serait cool qu'on ait le choix, un petit peu comme dans le temple. Maintenant on arrive aux spéculations et aux informations par rapport à l'anniversaire. Alors la première, qui n'est pas une spéculation mais une réalité qui a été annoncée sur le Discord officiel, mais je préférais quand même le revenir dessus, très très rapidement. Vous savez, chaque mois on a le... dans les quêtes, on a la quête de héros. Chaque mois, le héros est voté par la communauté, c'est-à-dire que si vous avez Sevel, ça a été voté. Lui, lui là, il a gagné. C'est-à-dire, voilà, il est inutile dans tous les contenus, mais il a gagné, je souhaite. On avait le choix entre Tiffia, Barry et Melia. Et comme ce sera l'anniversaire d'Infinite Magic Raid, eh bien ce sera un coffre qu'on pourra gagner ou on choisira un des trois persos. Donc ça c'est plutôt cool et attention, ils disent bien c'est unique. C'est vraiment parce que c'est l'anniversaire. Les mois d'après, ça reprendra le vote avec un seul perso. Là où moi ça me fait tout de suite amener une spéculation, c'est que j'ai l'impression que le mois de septembre sera un mois anniversaire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas vraiment... Il y aura sans doute une grosse semaine anniversaire, mais qu'ils vont nous faire des petits cadeaux tout le mois. Ça fait des semaines qu'ils nous en parlent et je pense qu'ils sont vraiment en train de faire un gros event. Au niveau des spéculations qu'on pourrait avoir, forcément on va avoir des donjons, comme on a eu à Pâques, comme on a eu au début de l'été, on va avoir des donjons avec des choses à gagner. Bon, jusque-là, rien d'extravagant. Je pense qu'on aura un event taillé comme ça, avec des trucs de connexion, des machins et tout ça. Ça c'est quasi sûr. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de limité avant, mais je ne suis pas convaincu qu'il y a un limité pour l'anniversaire, parce qu'on commence à en avoir beaucoup, des limités, et qu'il va falloir qu'ils entament une nouvelle rotation de disponibilité des limités dans les voeux. C'est-à-dire Paulin, Nicolas, Esther, Lydia, petit Jack. Il y a l'épic, il y a l'épic qui est limité, qui ne revient jamais, qui n'est dans aucun pool créole, c'est all. Ça fait chier, ça fait chier si vous ne l'avez pas. La prochaine fois qu'il apparaît, il faut aller le drop, parce qu'il ne ressort jamais. Je ne l'ai pas vu en un an, quasiment, sachant que je ne sais pas à quel moment il est arrivé, je ne sais pas à quel moment on a pu l'avoir, mais je ne l'ai pas vu à ce moment-là. L'autre point qui me semble être hyper important, et pour ne pas que vous fassiez de bêtises sur le mois d'août, c'est ne dépensez pas vos cristaux mythiques. Alors oui, bien sûr, si vous n'avez pas encore de mythiques, ça va être hyper frustrant, et si vous n'avez pas de mythiques, ça veut dire que vous avez encore votre pierre pour le modifier par la suite. Alors clairement, je trouve que l'utiliser assez tôt sur son compte, ce n'est pas très malin, parce qu'en vrai, cette pierre, vous n'en avez qu'une seule gratuite, et en un an, ils n'en ont jamais redonné d'autres, et clairement, elles sont hyper chères, je crois que dans le shop, mais c'est dans le vrai shop. Je ne sais plus, on s'en fout. On s'en fout, mais c'est de la vraie thune qu'il faut mettre. Là où je veux en venir, on conserve ces cristaux mythiques pour la simple et bonne raison que ça fait des mois que le mythique de la vague cachée, il est censé arriver. Ils avaient annoncé un petit peu juillet, ils avaient annoncé... Mais ils sont vraiment en mode, dès qu'on a des infos, on vous les donne. Ok. Maintenant, je pense que pour frapper fort sur l'anniversaire, il y aura un truc qui va se passer de ce côté-là. Je peux me tromper, c'est pour ça que je dis spéculation. Mais moi, je garde mes cristaux parce que demain, ils nous sortent un personnage de la vague cachée complètement fumax. Si vous n'avez pas les cristaux, vous êtes en retard parce que tous les mecs qui farment les events, les mecs qui... Est-ce qu'on peut avoir un truc d'event là, par exemple ? Ouais, mais pas encore, pétition d'arène, on va regarder. Ceux qui sont premiers, ils se tapent des 25 points à chaque fois, deux fois par semaine pour certains, deux, trois fois. Autant vous dire qu'ils sont prêts. Les mecs, ils vont le passer exclut trois instantanément. Donc, attention à ça. C'est vraiment très, 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 très important. Gardez vos cristaux. On arrive vraiment à un moment où, période charnière, ils peuvent nous l'annoncer à tout moment. Bien évidemment, ça peut être dans l'autre sens, une grosse disquette intergalactique et vous vous retrouvez comme un con à garder vos cristaux et rien n'arrive. C'est une possibilité. Dans ce cas-là, si vous êtes passé au-dessus des 100, moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je ne dépenserai que ce qui est au-dessus. C'est-à-dire que, bon, j'ai du bol, j'ai des exclus à monter donc je peux aller jusqu'à 150 et puis je craquerai les 50, je repasserai à 100. Ça veut dire que quand le perso sortira, je ne pourrai pas lui mettre d'exclus, ce qui n'est pas non plus peut-être la meilleure solution mais me permettra quand même de l'avoir et de l'amener dans la box pour avancer, par exemple, dans les abysses. Mais ça, c'est vraiment le point à mon sens le plus important. C'est faites attention à vos cristaux et même si, clairement, on n'a pas d'annonce de limiter et que je pars du principe qu'il n'y en aura pas, que c'est plutôt le mythique qui va arriver, je pense qu'une fois que vous avez fait votre poule Esther aujourd'hui, enfin aujourd'hui, ce week-end, dès que vous aurez tout craqué pour la récupérer, alors c'est les vœux normaux, les vœux supérieurs et suprêmes, donc gardez-les cette semaine. Comme vous pouvez voir, on est en début de semaine, j'ai un peu de matos, je pense qu'on va faire une belle vidéo de poule vendredi pour avoir encore trois fois High Osden, mais je suis tenté de dire, comme je sens le mois anniversaire, qu'il faudrait garder tous nos vœux à partir de ce week-end pour l'event, c'est-à-dire pour septembre. Alors oui, ça va être long, ça va être chiant. Quand je vous dis de garder vos vœux, d'ailleurs, je préfère tout de suite mettre un petit peu d'eau dans mon vin. On parle vraiment des comptes qui peuvent se le permettre. Quand je vous dis que vous pouvez vous le permettre, c'est quelqu'un qui est en train de débuter, vous êtes en train de faire la campagne, vous n'avez pas terminé le mode en fer et vous êtes en galère. Si vous n'avez pas vos persos tous 150, il en faut au moins 5. Pour la faire, normalement, on ne parle pas des challenges, je rush et je termine avec une jambe en bois. On parle vraiment de, tant que vous n'avez pas 5 persos 150, que ce soit pour la campagne ou pour autre chose, il vous faut de la food. Donc clairement, vous pouvez attendre ce week-end, mais si vous n'êtes pas encore bloqué, si vous êtes bloqué quelque part, pétez vos voeux au fur et à mesure, récupérez de la food et avancez dans le contenu. Vous ne bloquez pas pour des invoques. Ces persos-là, aujourd'hui, tels que Esther, les persos tels que Esther, clairement, j'ai presque envie de vous dire, ça ne vous concerne pas tant que vous êtes au tout début du jeu. Maintenant, oui, l'avoir sera une vraie avancée pour votre compte parce que ce qui est à récupérer n'est plus à avoir par la suite, mais bon, vous ne bloquez pas pour des phrases de type garder vos invoques et tout. Et petite parenthèse à nouveau sur les persos limités, pour les mettre des exclus, ce n'est pas avec les yeux que vous pouvez les faire, ce n'est pas avec les 10 yeux, donc c'est ni avec ça ni avec celui-là, mais c'est vraiment en ayant des exemplaires supplémentaires du même personnage. Donc, d'où l'intérêt d'aller le chercher quand il apparaît. Et dernier point, là on repart un peu, on ressort des spéculations, si vous souhaitez aller chercher Esther sur le match trio, généralement, sur les puzzles games, il faut compter entre 50 et 70 euros pour pouvoir aller chercher le personnage. Voilà, c'est toujours pareil, on a tous un portefeuille différent, je comprendrais totalement qu'on n'ait pas envie de mettre de l'argent pendant le jeu, c'est un free-to-play, etc. Là-dessus, il n'y a pas de problème, on fait tous comme on a bien envie, c'est juste que si vous vous dites je vais mettre 5 balles pour avoir Esther, vous ne l'aurez pas, il vaut mieux économiser les 5 balles, c'est tout, il vaut mieux prendre un pass hebdo ou quelque chose de plus utile sur le long terme, je pars vraiment du principe que soit tu commences à mettre, mais tu vas jusqu'au bout et il faut se préparer à casser sa tirelire, soit tu n'y vas pas du tout. Voilà, il n'y a pas l'entre-deux, c'est la full déception, vous perdez de la thune et vous avez en plus, vous n'avez pas le reward, donc, mais, en tout cas, si vous passez par le biais du match trio, vous êtes sûr de l'avoir à la fin, alors que les vœux, on a vu la dernière fois avec Paulin, ce n'est pas toujours le cas. Voilà, voilà un peu, j'ai vu la bannière, elle est plutôt cool pour ce week-end, je vous ferai une vidéo dessus, ce sera l'occasion de redétailler les spells d'Esther, génial ! Voilà, c'est à peu près tout sur les spéculations, si on a d'autres infos qui tombent de toute manière, on va vous les donner, mais j'ai l'impression qu'on est autour d'un secret autour de l'anniversaire, il y a plein de trucs qui ne veulent pas nous dire, entre guillemets, qui ne veulent pas nous dire que ce sera un gros dévoilage en bonne et due forme au bon moment, et ce sera super cool. Moi, il n'y a plus qu'on est couru, on est la semaine de l'update normal, il n'est pas complètement impossible qu'on ait le donjon cette semaine, pour moi, le donjon avec les chards de l'imiter, c'est cette semaine ou la semaine prochaine, je le sens bien, parce qu'après, on arrive sur le mi-août, alors bien sûr, c'est une boîte qui n'est pas du tout en France, donc ils n'ont pas les mêmes habitudes de vacances que nous, mais généralement, passé la première quinzaine d'août, il y a quand même un vrai moment vide un peu partout, donc soit. Vous avez plein d'infos, vous savez ce qu'il vous reste à faire, garder vos voeux, faire au mieux avec vos cristaux mythiques, farmez-les, farmez-les à fond, n'oubliez pas les events type, bon, en ce moment, il y a la reine, mais par exemple, il y a Marius qui arrive, Marius, c'est 10 000 points pour avoir au moins 5 shards garantis, c'est sympa, 5 shards, sachant que si vous avez fait les 10 000 points, ça vous classe, un minimum, vous en aurez une ici, donc 6, et peut-être une ici, ça vous fait 7 shards sur un event, c'est pas mal, c'est mieux que, c'est 1000 0, donc gardez votre endu pour Marius, voilà, hop, on stock, et on se prépare à casser la gueule de Marius, et en attendant, on fait tranquillement l'arène, parce que l'arène, c'est la même chose, vous avez des points à récupérer des cristaux mythiques, et en fonction de votre classement, vous en aurez un peu plus, voilà, vous savez tout, vous avez toutes les bonnes informations pour bien débuter la semaine, bah, écoute, salut !